Nous n'allons plus nous voir avant le 25, donc joyeux Noël par anticipation. Et puis ensuite, je vous présente mes meilleurs voeux pour 2024. Succès, santé, prospérité, longévité, beaucoup de courage, beaucoup d'engagement également, et surtout la paix, la paix profonde au quotidien. Le réel message que j'ai pour vous, ce que je veux que vous reteniez, surtout après cette Assemblée Générale, je ne serai pas du tout long. Non, ce que je veux que vous reteniez, c'est quoi ? Je voudrais vous dire de ne pas avoir peur. Je voudrais vous dire surtout de rester serein, très serein. Parce que depuis quelques jours, sinon quelques semaines, il y a beaucoup de rumeurs sur Olivier Boccois. Il y a beaucoup de rumeurs sur les relations entre Olivier Boccois et Patrice Talon. Il y a beaucoup d'histoires sur la volonté ou non de Patrice Talon de se maintenir ou non, de ne pas vouloir de l'idée au corps ou non. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit l'issue de ce combat, parce que c'est un combat, c'est un grand front que nous avons couvert, quel que soit ce qui se passera, dites-vous que vous resterez dans la même direction. Quel que soit ce qui se passera, dites-vous que vous devez rester concentrés et ne pas vous laisser distraire. Parce que nous avons un seul objectif, c'est mobiliser davantage de personnes autour d'une possible candidature de Olivier Boccois. Il n'y a pas de chemin sans fin, il n'y a pas de quête sans fin également. Il y aura une fin et nous verrons tous la fin. Nous sommes déjà engagés dans un couloir, deux couloirs politiques, nous devons rester dedans et consolider, comme le thème le précise très bien, renforcer nos bases, renforcer les fondations pour qu'une année prochaine, nous puissions faire quelque chose de plus grand. Donc, pas de peur, pas de crainte, pas de pression, restez sereins et nous allons continuer à avancer. À avancer, selon les coordonnations, en cultivant deux valeurs, l'intégrité, peut-être trois, l'intégrité, la transparence et la justice. Ce n'est comme ça que nous pouvons continuer à fonder et à partir quelque chose de solide. Il faudra que la re-coordination, vous puissiez gérer tout ce qui vous sera confié de façon transparente. Comment est-ce que nous arrivons à trouver ces fonds pour pouvoir continuer à maintenir la flamme et à mener nos activités ? C'est ce qui fait que je remercie ceux qui ont contribué de façon financière pour que nous puissions être ici aujourd'hui. Il y a certains coordonnateurs qui ont donné le groupe. Je les remercie et je voudrais leur dire en même temps que qui donne, reçoit. Et ils ont compris. Ils ont donné, ils recevront. Je les remercie. Je voudrais que vous les remerciez aussi. Pour finir maintenant, je vais vous dire, je vais vous annoncer le chalet expliquera le nord à partir de 2024. C'est le littoral. Le littoral. Le littoral et encore le littoral. Nous devons nous engager à reconquérir le littoral. Parce que notre victoire va passer par là et pour pouvoir renforcer la plupart des coordinations du littoral. Donc ce challenge, je voudrais vous confier, je voudrais vous confier plutôt à ce challenge pour que dans les mois à venir, on sente maintenant que l'Octeus PNF 2026 est effectivement dans le littoral. Je sais qu'il y a beaucoup de coordonnateurs du littoral qui sont dans la salle. Vous savez donc déjà ce que vous avez à faire l'année prochaine.